... Le Café Cambio, c'est une coopérative dans laquelle on retrouve une micro-brûlerie, un restaurant, une salle de spectacle aussi culturelle, mais il y a aussi un volet international. Et pour nous en parler dans cette chronique, on rencontre Jean-Christophe Stefanovic. Merci de nous accueillir au Cambio. Bienvenue, François. Écoute, Jean-Christophe, j'aimerais savoir de quoi est-ce que ton implication ici dans la coopérative? Alors, nous-là, c'est une partie de Café Cambio qui est en fait, comme tu disais, le volet international. C'est une autre coopérative qui a été démarrée indépendamment par Guylaine et moi-même. Donc, Guylaine qui est la fondatrice de Café Cambio. Et on a démarré cette coopérative-là pour permettre aux producteurs de café d'Haïti d'avoir un marché en Amérique du Nord, à travers le Québec, à travers le Canada. OK. Concrètement, comment ça s'applique? Concrètement, ça s'applique en le fait qu'on est en Haïti fréquemment, au moins une ou deux fois par année. On a établi des relations durables avec des organisations de producteurs. Il y a en Haïti environ 200 000 familles qui dépendent du café, donc qui cultivent et qui produisent du café. Sur ces 200 000, il y en a environ 50 000 qui sont organisés en coopérative et en réseau de coopérative, donc qui, grâce à ça et grâce au commerce équitable, ont un accès direct. Ils sont capables d'exporter directement eux-mêmes à qui ils veulent et en négociant un prix honorable, plutôt que de se faire exploiter par les intermédiaires locaux. Oui, oui. Parce qu'on parle, c'est ça, toujours d'un produit équitable. Et là, on parle d'Haïti. Est-ce que c'est le seul pays avec lequel il y a cette collaboration-là d'établi ou on va dans plusieurs autres pays? Bien, en fait, Café Cambio importe d'environ une quinzaine de pays, mais n'importe pas d'Haïti. Et c'est pour ça qu'on a démarré, nous-là, c'est pour permettre aux producteurs d'Haïti d'avoir, eux aussi, accès à ce marché-là. Et sur un plan historique, je crois qu'Haïti a déjà été un gros fournisseur de café mondial. Mais à un moment donné dans l'histoire, et je ne sais pas pourquoi, il y a comme eu un arrêt. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Oui, il y a eu un déclin. La filière café en Haïti est en déclin. Alors, il y a beaucoup de raisons pour ça, qui sont surtout des raisons économiques et politiques. Mais en fait, Haïti a été et a la capacité de produire un excellent café, qui est recherché des grands connaisseurs. Et ce que ça prend, c'est de participer, de collaborer avec eux. Donc, la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est en leur achetant leur café et leurs produits, pour leur permettre d'augmenter leurs revenus, d'augmenter la productivité de leur coopérative et d'améliorer leurs conditions de vie. Et en plus d'un impact économique, on s'en doute bien, quel impact ça va apporter au pays, ce genre de collaboration-là? Alors, l'impact économique que tu mentionnes est très important, parce qu'en fait, pour l'illustrer, chaque conteneur de café, on achète le café vert en conteneur, on l'importe en conteneur. Chaque conteneur de café qu'on achète, ça transfère directement dans ses organisations de producteurs 100 000 $ US. Non. 100 000 $ US, en Haïti, c'est beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent qui s'en va sans intermédiaire, directement à des individus et des organisations qui sont des entreprises, qui ne sont pas des gens qui gaspillent, qui sont des gens qui sont des créateurs de richesses et des entrepreneurs. Donc, cet argent-là, ils le réinvestissent dans leurs coopératives, dans leurs entreprises, et ils développent la filière de façon efficace. Donc, ça, c'est déjà un impact majeur? Ça, c'est l'impact économique. L'impact social, en fait, ce que ça a permis de faire, cette nouvelle façon de faire du commerce directement avec les producteurs, ça leur a permis de sortir d'une condition qui était une condition qui est presque de l'esclavage. C'est-à-dire que les producteurs de café, ce sont des paysans qui sont disséminés dans les régions montagneuses, dans des endroits très difficiles d'accès, et ils n'ont pas accès à des services comme l'éducation, comme la santé, l'eau, l'électricité, n'en parlons pas. Donc, ils ont été maintenus dans cet isolement-là par des industriels locaux, après, je veux dire, les esclavagistes, au fond, qui ont commencé le processus, et qui les ont gardés dans les montagnes pour leur acheter le café le moins cher possible, pour pouvoir, eux, faire le maximum de profit. Alors, le commerce équitable et le commerce qu'on pratique, le commerce direct, ça permet de renverser complètement cette situation-là, où ces producteurs-là, plutôt que d'être dépendants et d'être maintenus dans ces conditions quasi inhumaines, se sont pris en main, se sont organisés en coopérative, ont investi, sont allés chercher de l'aide pour pouvoir investir dans les équipements, les infrastructures de transformation qui sont nécessaires pour préparer le café, parce que le café, c'est une cerise qui pousse sur un arbre, mais entre cette cerise-là et le conteneur qui s'en va vers l'étranger, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et les producteurs ont repris le contrôle de toutes ces étapes de transformation qu'ils n'avaient pas avant, parce que les spéculateurs arrivés prenaient la recette, la récolte sur l'arbre et disparaissaient avec à Port-au-Prince pour faire toute la transformation et les profits. Donc, ils ont repris le contrôle de toute cette transformation-là et maintenant, ils sont capables de s'organiser et de se donner, avec les profits qu'ils font sur ce commerce-là, de se donner des accès à l'éducation, à des soins de santé et à des services essentiels. La coopérative, nous, là, c'est vraiment relancer la production, le commerce, l'économie, la fierté aussi au travers de tout ça, parce que j'imagine que ça développe tout un sentiment de fierté, d'appartenance aux produits que les Haïtiens vont nous apporter. Et j'aimerais savoir, on parlait plutôt dans la chronique de voyage, donc une à deux fois par année, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur place? On rencontre les producteurs, les organisations, vous allez visiter les plantations, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, on travaille avec... on travaille à deux niveaux. On travaille au niveau de la production avec les coopératives, parce que l'unité de production, là-bas, c'est une famille qui a quelques lopins de terre dans les montagnes. Et ces familles, au niveau local, se regroupent en coopératives et font une partie de la transformation au niveau local. Et il y a une autre partie de la transformation où toutes ces coopératives, dans une région donnée, sont regroupées en réseau. Ils ont une usine de décortiquage et de conditionnement du café pour l'exportation. Donc, on travaille au niveau de la production avec les coopératives pour leur permettre d'avoir accès à des outils de gestion qui leur permettent d'être plus productifs. Donc, pour le même travail, d'avoir plus de revenus. Parce que s'ils vendent leur café sur le marché international, ils ont quand même deux ou trois fois plus de revenus que s'ils le vendent sur le marché local. Donc, l'idée pour eux, c'est de maximiser ce qu'ils sont capables de faire sur le marché international, parce que pour le même travail, ils ont deux ou trois fois les revenus. Et en même temps, de permettre d'offrir un produit de grande qualité. C'est ça. Donc, que nous, arrivés ici, ils restent à la torréfaction, mais après ça, c'est prêt à se servir et à découvrir. Donc, notre rôle aussi, c'est ça, c'est au niveau de la productivité, de leur permettre d'améliorer leur rentabilité, mais aussi au niveau de la qualité, de les mettre en contact avec les torréfacteurs, avec Stéphanie, pour qu'elle puisse leur expliquer qu'est-ce que ça prend pour qu'on soit capable de vendre ce café ici à bon prix pour pouvoir leur payer le maximum là-bas. Donc, une relation complètement géniale, une belle collaboration. Donc, la coopérative Noula et la coopérative Cambio qui se sont assemblées pour ce volet international. Exactement. Donc, ça permet au fond à Cambio d'avoir une implication directe avec les producteurs dans un pays spécifique. Et ça permet de créer des échanges entre la région ici et les producteurs de là-bas, à travers différentes activités qu'on a, différents programmes qu'on a en marche. L'autre impact qu'il faut souligner et pas oublier, c'est l'impact écologique. Parce que Haïti, c'est un pays qui a été pillé. C'est un pays qui était la perle des Antilles. C'était un paradis. Tout pousse là-bas de façon très facile à cause du climat. Et c'est un écosystème qui est absolument pur. Il n'y a jamais eu de produits chimiques utilisés là-bas. Donc, c'est vraiment du biologique à l'état le plus pur qu'on puisse imaginer. Mais cet environnement a été pillé par les colons, par les gens qui les ont remplacés. Et ces réserves-là se sont comme épuisées. Au niveau de la couverture forestière d'Haïti, on voit ça très bien quand on passe en avion au-dessus. C'est quand même très dévasté. C'est comme ça a été ravagé, coupé à blanc de façon atroce. Et l'écosystème du café, donc la culture du café qui se pratique dans les montagnes, c'est le seul espoir pour Haïti de renverser cette tendance à la désertification et à l'érosion. Parce que le café, c'est une plante, une grande plante qui pousse. Ce n'est pas un immense arbre, mais qui a besoin du couvert d'autres arbres plus hauts pour lui donner une certaine pénombre, une certaine ongle. Et c'est ça qui va donner les meilleurs cafés. C'est comme ça que le café est cultivé en Haïti. Et les producteurs de café défendent et développent cet écosystème. Donc, plantent d'autres arbres, se nourrissent à partir de ce qui pousse autour, vendent sur le marché local et exportent pour avoir un revenu, un cash crop, une fois par année. Donc, un volet écologique très important. Ça permet de rétablir et d'entretenir, finalement, le patrimoine écologique. On parle littéralement, c'est ça de... Donc, au fond, l'impact qu'on a, nous, ici, ce qu'on peut faire avec ça, c'est que si on achète notre café, du Café Cambio, par exemple, on participe directement à cet effort-là. Et on a un impact direct au niveau économique, au niveau social et au niveau écologique en Haïti. Et ça, c'est vraiment important. Puis souvent, on sous-estime la puissance de ce geste qui peut paraître anodin, de choisir d'acheter son café au Café Cambio. Mais ça a un impact énorme. Chaque conteneur de café, c'est 100 000 $ US qui s'en va dans une communauté de producteurs. Écoute, chapeau pour l'initiative, pour avoir créé cette coopérative, de participer aussi à la coopérative du Café Cambio. On voit l'importance que ça apporte pour ces producteurs-là. Puis merci de nous avoir accordé ce temps-là, Jean-Christophe. Je voulais te souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup, François. Au plaisir de se revoir. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada